Europe 1 Matin, 8h48, vous écoutez Dimitri Pavlenko. Le club de la presse Europe 1 pour commenter, décrypter l'actualité, l'actualité, je vais y arriver, politique ! Jérôme Béglé, pardonnez-moi, le directeur général du journal Didier Manchette avec nous, bonjour Jérôme. Eugénie Bastier, journaliste au Figaro Vox, bonjour Eugénie. Bonjour. En ce lendemain de résultat du bac, tiens vous me permettrez ce modeste conseil d'orientation professionnelle, vitrier, alors ça c'est un métier d'avenir, ben oui c'est un fait établi en France, les vitrines de magasins volent en éclat de manière presque régulière, la facture des émeutes est extrêmement lourde, nous en parlions ce matin sur Europe 1. Alors faisons quelques constats, maintenant que l'épisode de chaos semble retomber, les émeutiers n'en déplaisent aux ministres de l'Intérieur, sont presque tous des enfants d'immigrés, c'est pour plus du tiers, d'ailleurs la génération née après 2005, et concernant leur motivation, la colère pour la mort de Naël a vite cédé la place, on l'a bien vu, à l'appât du gain, la jouissance de la destruction, reconstruire en urgence, est-ce que ça résoudra ce qui s'apparente à une crise de l'autorité, de la démission parentale, la question que je vais vous poser, Eugénie Jérôme, vous avez noté que la formule qui fait mouche cette semaine, c'est deux claques et au lit, Eugénie Bastier. Oui, et d'ailleurs ce qui est très révélateur à mon avis, c'est le scandale qu'a suscité cette formule à gauche, on a dit effectivement le préfet Hugues Moutou qui a employé cette formule, on a dit qu'il était irresponsable, qu'il appelait à battre les enfants, c'est révélateur à mon avis de la défaillance de l'autorité parentale dans notre société, c'est-à-dire qu'on considère effectivement que toute autorité un peu musclère vers les enfants est une violence, et ça fait partie du problème, ça fait partie du problème effectivement, quand vous dites effectivement que hausser le ton devant un enfant, que la fessée est un crime, comment voulez-vous instaurer un principe d'autorité parentale dans la société ? Et moi je pense que le fait que cette formule fasse scandale est en soi révélateur d'un profond malaise dans notre société. Enfin fasse scandale, je dirais soit virale, parce qu'elle reçoit aussi quelques soutiens, me semble-t-il Jérôme Maiglénan ? Deux choses, l'âge moyen des environ 3000 personnes qui ont interpellé au cours de ces nuits d'émeute est de 17 ans. L'âge médian, pardon. L'âge médian, l'âge médian. Autant en-dessus qu'en-dessous. Exacto, 17 ans. A 17 ans, vous n'êtes pas solvable, vous n'êtes pas ou peu responsable pénale, étant donné la politique pénale et la loi française. Donc si on veut sanctionner les délinquants, il faut le faire d'une manière qui soit suffisamment autoritaire. Et je ne vois pas comment on peut absoudre les parents, les grands frères, les grandes sœurs de la responsabilité de ces enfants. Aujourd'hui, c'est un constat qui est partagé, et je pense que la majorité qui cherche des lois qui soient le moins clivantes possible pour obtenir le maximum de voix à l'Assemblée Nationale, voilà quelque chose qui permettrait de rassembler la plupart des voix de la majorité, la plupart des voix de la droite et même les voix du Rassemblement National. Et en plus, c'est non pas caresser l'opinion dans le sens du poil, mais il y a une véritable mutation des Français sur ce sujet-là. Donc je pense que nous sommes mûrs, en tout cas la majorité silencieuse est mûre pour accepter, voter je l'espère, et en tout cas ne pas se récriminer contre une évolution de la loi, une évolution des textes réglementaires sur ces sujets. Il fallait entendre à 7h10 tout à l'heure sur Europe 1 le maire de Valence raconter que lui en 2020, il avait mis en place dans sa commune des mesures ciblant les familles des parents défaillants, des enfants délinquants, des enfants qui ne vont plus au collège. Et à l'époque, il avait été attaqué en justice par la députée Renaissance de sa circonscription, qu'elle n'ait pas son plaisir aujourd'hui de voir qu'Emmanuel Macron appelle à une sorte de tarif minimum dès la première connerie. C'est ce qu'a dit le Président de la République lundi devant des policiers. Et de toute façon, il y a un principe élémentaire de morale qui est que les enfants ne sont pas responsables des crimes de leurs parents, mais que les parents, dans certains cas, effectivement, sont responsables des crimes de leurs enfants quand ils sont mineurs. Ça me paraît élémentaire et logique. Enfin, crime ou délit ou infraction, bien sûr. Et quand il y a une défaillance éducative avérée, quand effectivement, il y a un défaut d'éducation. Je veux dire, de toute façon, c'est tout notre État-providence qui doit être revu. C'est-à-dire que notre État-providence, aujourd'hui, donne des droits sans exiger des devoirs en retour. Et c'est aussi bien vrai que pour les allocations familiales que pour le chômage, pour le RSA, etc. Mais vous le voyez venir au génie Bastiel débat, il va être le suivant. Vous allez avoir ceux qui disent, oui, alors une amende peut-être, supprimer les allocations, c'est sans doute excessif, etc. Non, ce n'est pas excessif, et d'autant plus que c'est une des rares choses qui agit sur les délinquants, c'est quand ils ont nuit à leur famille, justement. C'est quand ils se disent, ma mère, quand les délinquants se disent, j'ai nuit à ma mère, là, ça commence à les embêter, effectivement, et ça peut leur faire prendre conscience dans leurs actes. Puisqu'ils se fichent, finalement, de détruire leurs écoles, de détruire les objets d'État. Mais par contre, quand ça met dans la mouise leurs parents, leurs mères, là, ils commencent à réaliser, effectivement, que ce qu'ils ont fait a des conséquences. J'ajoute deux choses. D'abord, la collectivité Péra ou l'État Péra, c'est devenu insupportable. Oui. Donc, parce qu'en fait, ce sont les victimes qui, en plus, vont payer. C'est ceux qui vont perdre leur emploi. C'est ceux qui vont être au chômage pendant quelques jours, quelques semaines, le temps que le magasin soit réhabilité. C'est ceux qui, déjà, ont du mal à se déplacer de leur lieu de... D'ailleurs, où ils habitent, jusqu'à leur lieu de travail, qui vont, en plus, ne plus pouvoir avoir le RER, le bus ou le métro qui... Donc, on ne peut plus dire l'État Péra, il faut trouver des véritables responsables. Deuxièmement, et ça, ça me paraît quand même quelque chose qu'il faut... Aujourd'hui, on ne peut pas ne plus distinguer entre les parents qui tiennent leur rang et ceux qui ne tiennent pas leur rang. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même dire vous êtes capables d'élever convenablement vos enfants, vous êtes capables de les faire rester chez vous après 20 heures, après 21 heures, après 22 heures. Ça ne mérite pas que ceux-ci soient traités de la même façon que ceux qui ont complètement démissionné à l'égard de leurs enfants. Je pense qu'il est maintenant temps de faire, de façon subtile, un peu trier le bon grain de l'ivraie, si vous permettez l'expression. Est-ce que, politiquement, l'arc républicain n'est pas en train de se déplacer ? Il confère les reproches, les critiques qui sont adressées notamment à la France insoumise, parfois par ses partenaires de la NUPES, à cause de son refus, le refus de LFI de condamner les violences pendant assez longtemps. Jérôme, comment dire, Jean-Luc Mélenchon l'a fait, mais vraiment du bout des lèvres. De toute façon, il ne peut y avoir qu'un diable dans la République, et Jean-Luc Mélenchon est en train de devenir le diable de la République, c'est-à-dire qu'il est en train de s'auto-diaboliser. C'est un peu un phénomène, d'ailleurs, étrange, parce qu'on voit une Marine Le Pen... Mais c'est recherché ou c'est une erreur politique ? Marine Le Pen a fait un processus de dédiabolisation, et Jean-Luc Mélenchon a fait un processus d'auto-diabolisation, parce qu'il s'est auto-sabordé, suicidé politiquement, en tenant des positions intenables, contraires d'ailleurs à ce qu'il a toujours tenu. – Vous pensez que c'est un suicide politique de Jean-Luc Mélenchon ? – C'est un suicide politique, il s'est auto-radicalisé, auto-marginalisé de l'arc républicain, lui et ses troupes d'ailleurs, et aujourd'hui, effectivement, on voit que le front républicain n'est plus envers le Rassemblement National, mais il est contre la NUPES, et c'est effectivement un phénomène majeur de notre champ politique. – Alors, pas tout à fait d'accord, le suicide c'est conscient, je décide de. Là, je pense qu'il n'a rien compris, rien vu, rien anticipé, qu'il n'a pas imaginé que les affrontements prendraient le tour qu'ils ont pris, et que donc il a commencé par dire, bon, ces petits remugles en banlieue, c'est très bien pour moi, ça fait partie de ma stratégie électorale, il n'a pas vu qu'on allait arrêter 3000 personnes. Et donc, il est passé complètement à côté de la séquence, lui qui prétend bien connaître la France. – Il avait quand même l'argument tout trouvé, c'est de dire, tenez vos policiers, le message adressé au gouvernement. – C'est en tienne, on n'en peut plus. Et d'ailleurs, on voit bien que le soutien des Français aux policiers ne faiblit pas. Au contraire, on aurait pu penser qu'après l'infernalité, on disait, bon là quand même, il y a eu un dérapage, il faut qu'on revoie la formation, les méthodes, la façon d'arrêter les gens. – Sondage élab, 89% de soutien aux forces de l'ordre. – Ça n'a pas du tout fait bouger. Et on voit, alors on peut le déplorer, la fameuse cagnotte qui a été ouverte pour venir en aide, entre guillemets, à la famille du policier, elle a recueilli plus d'un million d'euros, – Un million six ? – Un million six, cent mille euros de dons. C'est quand même une somme considérable, qui montre que même dans ces situations borderline, la police est soutenue. Donc Mélenchon, il n'a rien vu, et permettez-moi de prédire quelque chose, je pense qu'il va le payer électoralement et politiquement, lourdement et longtemps. – Et en plus, il y a un discours complètement contradictoire de la France insommite, qui a à la fois dit, le problème c'est la loi de 2007-15-9 qui permet aux policiers de tirer dans des conditions où ils ne devraient pas avoir tiré, donc c'est un problème systémique, et en même temps, ce policier est coupable, il devrait rester en prison à vie, c'est lui qui est raciste, c'est un salaud. Soit c'est la loi qui est mal faite, il faut refaire la loi, mais ce policier du coup n'est pas coupable puisqu'il a suivi la loi, soit c'est lui qui est coupable, et la loi finalement n'est pas en cause, mais il faut choisir un discours. Là, ils tiennent à la fois les deux discours, c'est une contradiction de plus de la NUPES qui n'en est pas une près. – Oui, enfin de LFI, parce que la NUPES, certains sont... – Oui, il y a une contradiction à l'intérieur de la NUPES, d'ailleurs, entre les différents protagonistes. – Certains, à commencer par Fabien Roussel, se désolidarisent, et le mot fait parler au sein de la NUPES. Merci à tous les deux. Jérôme Béglet du Journal du dimanche, Eugénie Bastien du Figaro, bonne journée.